Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiche filière viticulture Occitanie, en particulier le tableau des cases typologiques majoritaires. Il traite des exploitations qui ont un atelier viticole significatif en Occitanie. On en dénombre au total 13 796 en 2020. Il y en avait 15 232 en 2010, donc ça permet de voir un petit peu l'évolution. On a sélectionné ensuite les groupes typologiques Inosis, qui étaient majoritaires pour ce tableau. On en a retenu 27 pour Occitanie, et ces 27 groupes constituent 99,5 % des exploitations qui ont un atelier viticole significatif en Occitanie. Ils sont triés par ordre décroissant du nombre d'exploitations en 2020. On peut comprendre comment se répartissent les exploitations dans la filière viticole en Occitanie. On voit par exemple qu'il y a 4 988 exploitations spécialisées en viticulture en systèmes coopérateurs en IGP. Donc c'est le groupe vraiment majoritaire, il est le plus important, il représente 36 % des exploitations qui ont un atelier viticole en 2020. Et les groupes suivants sont également des exploitations spécialisées, puisqu'on a des coopérateurs avec diverses appellations et des coopérateurs en AOP qui arrivent juste derrière. Mais ils représentent des poids moins importants, puisqu'ils ont 9,2 % et 9,6 % du total. Le quatrième groupe qui apparaît est un groupe mixte, avec de la viticulture et de l'arboriculture en fruits et à noyaux. Sur l'ensemble des groupes présents, on a une grosse majorité d'exploitations spécialisées en viticulture. Au final, si on cumule tous les groupes spécialisés, on a 68 % du total. Mais il y a quand même 28 % d'exploitations qui sont en polyculture, avec au moins une autre production végétale significative. Et les exploitations qui ont à la fois de la viticulture et de l'élevage sont beaucoup moins nombreuses. On peut dans ce tableau également observer des évolutions entre 2010 et 2020, à la fois sur le nombre d'exploitations. Par exemple, le groupe des coopérateurs AOP était bien plus présent en 2010. Il représentait presque 13 % des exploitations, alors qu'il est aujourd'hui à 9 %. On peut également regarder les évolutions en termes de SAU. Du GB, ça nous concerne moins pour ce qui est de la viticulture et des emplois ainsi que du potentiel économique avec la PBS. Donc ce sont les quatre variables complémentaires à l'effectif d'exploitation qu'on peut trouver dans ce tableau. Ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez ici un code typologique qui vous permettra, en comparant avec d'autres fiches présentées sur d'autres filières ou sur d'autres régions, de comparer un groupe à son équivalent. Par exemple, on pourrait très bien comparer ce premier groupe, qui est le groupe majoritaire en Occitanie, à la même chose dans le tableau national. Et on se rendra compte que 88 % des exploitations viticoles spécialisées de type coopérateur en IGP sont en Occitanie. Ce tableau vous permet donc de bien comprendre la structure de la filière et la répartition entre les différents types d'exploitation.